Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Les 1er et 2 février dernier a eu lieu la rencontre nationale des étudiants chrétiens en grandes écoles. C'était déjà la 33e édition et pas moins de 1000 étudiants venus de partout en France se sont réunis à Strasbourg et particulièrement ici à l'église Saint-Pierre-le-Jeune pour se rencontrer, faire la fête, discuter avec comme thème principal étudiants chrétiens, influenceurs ou followers. On voit tout ça en images. Au pied de l'église Saint-Pierre-le-Jeune, des étudiants strasbourgeois s'activent pour accueillir leurs camarades chrétiens venus de 80 grandes écoles à travers la France. Ça va, tu l'as ? Ben oui, écoute mec, ça fait longtemps que je suis là, je sais. Mais j'ai présenté du monde là ! Pour ces jeunes de communauté chrétienne, ce rassemblement annuel est incontournable. À la fois, on retrouve plein de copains qu'on ne s'attendrait pas du tout à avoir ici. Par exemple, de Nantes, j'étais avec Madeleine, que je n'ai pas eue depuis au moins deux ans, etc. Et ça permet aussi de souder la communauté chrétienne au contact d'autres CC, d'échanger, d'avoir des visions de ce qu'il fait dans d'autres écoles, d'autres campus, et d'avoir des enseignements qui sont quand même très qualitatifs. Car dans leur bagage, certains ont amené de nombreux questionnements. Est-ce que c'est mieux de dire, on pourra se tirer sa foi, mais de façon modérée ou pas ? Comment évangéliser les autres qui sont croyants, mais pas forcément pratiquants, la façon de le faire ? Si on doit plutôt suivre le mouvement, ou au contraire, proposer quelque chose de nouveau, essayer d'entraîner les autres ? Il y a quand même pas mal de choses auxquelles il faut réfléchir. Pour guider leur week-end, ces étudiants ont choisi un thème, influenceurs ou followers, autrement dit, quelles positions adopter dans une société où le christianisme décline. Première étape, une grande conférence pour distiller quelques pistes de réflexion. Il faut arriver à gérer ce changement de rapport au monde extérieur lié à des questions statistiques et des questions internes, sans, j'allais dire, se bunkeriser. C'est-à-dire, sans se dire, bon alors, j'ai plus d'effets sociaux à Dextra, mais je continue d'être influencé par le monde extérieur, donc je vais élever des murailles entre moi et le monde extérieur pour éviter d'être dévoré. L'idée, c'est effectivement d'avoir une identité forte, mais une identité qui soit ouverte. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis bien content de laisser ceux qui sont aux manettes me dire comment on pilote la transformation, parce que c'est compliqué. Il me semble que nous, catholiques, dans la société française, nous n'avons pas le droit de jouer aux victimes, parce que nous sommes ceux qui pouvant le plus porter la longue histoire de notre pays. Il faut accepter d'équiper dans notre pays des religions différentes aussi. Et nous, catholiques, nous pouvons vivre cela, non pas comme une menace, mais comme la promesse d'une croissance encore dans notre foi, dans notre connaissance du Christ. Pour aborder au mieux ces transformations, Sœur Anne Lécu, médecin à la prison de Fleury-Mérogis, a sa petite idée. L'influenceur aux followers, c'est du vocabulaire de secte, en fait. C'est le gourou ou les adeptes. Et je pense que l'évangile, c'est né justement pas cela. Il ne s'agit pas de chercher absolument à influencer les autres, et je crois que suivre le Christ, ce n'est pas être follower. C'est quelque chose autour de la fraternité. Est-ce que nous aimons le monde dans lequel nous sommes ? Est-ce que nous nous reconnaissons, frères et sœurs, entre nous comme chrétiens, mais frères et sœurs de ces gens que nous côtoyons ? Et moi, clairement, dans la prison à laquelle je suis envoyée pour travailler, j'ai le vif sentiment que ces femmes que je côtoie sont comme moi, et qu'elles sont mes sœurs, et j'aime y aller pour travailler là. Et je pense que c'est d'abord ce sentiment d'être tous et toutes enfants d'un même père qui nous permet d'aimer ce monde et de nous situer avec justesse. Ces paroles résonnent parmi l'Assemblée. Ce n'est pas influencer, le but c'est partager. C'est vraiment l'idée, on ne peut pas dans nos homogéries imposer notre foi, il faut vraiment la vivre dans l'amitié et la proposer aux autres comme un chemin de partage. Comment répondre aux défis culturels, spirituels d'un monde qui change, qui va mal, il y a moins de chrétiens, il y a plus de violence, de souffrance ? En fait, nous, on doit être porteur d'espérance parce qu'on pense vraiment que de toute façon, l'espérance, on pense que chacun est capable de changer. Et donc ça m'inspire parce que ça change tout. Si je ne suis pas déprimée, si j'ai une espérance qui est énorme, ça change quand même tout. Une cinquantaine de prêtres, aumôniers, diacres et évêques ont participé à ce rassemblement. Tous sont venus avec la volonté d'accompagner ces jeunes dans une société actuelle hybride. Les jeunes sont à l'aise là-dedans parce qu'ils sont très reliés par les réseaux sociaux, ils ont des amis aux quatre coins du monde, ils voyagent facilement. Et en même temps, ces jeunes aussi sont en crainte parce que justement, les institutions, ils ont le sentiment qu'elles se sont effondrées. Les institutions, c'est le politique, c'est l'éducation, c'est la famille, c'est l'église, c'est bref tout ce qui contribuait à construire les sujets. Ils ont besoin de sentir que l'église, pour le coup, l'institution, elle est avec eux, derrière eux, pour à la fois les sécuriser en leur donnant les moyens de vivre leur foi et de la comprendre. Et en même temps qu'elle est à leur côté pour les accompagner dans leurs initiatives et dans leurs élans missionnaires. D'ailleurs, pendant le week-end, les bénévoles des associations partenaires du rassemblement ont pu échanger avec d'autres étudiants et la crainte qui les habite s'est estampée. C'est vraiment un booster parce que des fois on se sent seul un peu, on se sent un peu comme un petit tilot solitaire dans le monde et on ne sait pas trop où trouver des personnes avec qui parler de sa foi. Et là, de voir qu'il y a plein de jeunes qui vivent leur foi à fond, qu'il y a plein de propositions différentes et que ce n'est pas seulement des propositions uniquement spirituelles, ça peut être aussi de l'engagement et de l'action. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je suis un peu rassurée et je suis ravivée dans ma foi de voir que je peux la vivre au travers d'actions avec des jeunes de mon âge et que c'est quelque chose de très moderne. Sa vie, c'est vivant. Vivant et concret. A l'occasion d'ateliers, ces futurs actifs ont aussi exploré le rapport entre la religion et les sciences, l'art ou encore la politique. Peut-on faire du lobby chrétien par exemple ? Les avis sont partagés. Je dirais que le lobbyisme est bon, mais après, il ne faut pas en abuser non plus. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour la démocratie. Donc, voilà, en tant que chrétien, je ne trouve pas ça non plus bien d'en abuser. Il y a des sujets sur lesquels on peut parler, d'autres sur lesquels il ne faut pas forcément parler en tant que chrétien. Je ne sais pas si l'église doit faire du lobby. D'ailleurs, je ne pense pas. En revanche, je pense qu'il faut qu'elle fasse entendre sa voix politiquement. Pas forcément en disant ce qu'on doit faire ou ne pas faire, mais je pense vraiment qu'il faut que tous les chrétiens puissent s'engager en politique justement pour faire entendre leur voix de chrétien. Tous ces débats d'idées et ces temps spirituels n'auraient pu aboutir sans l'intervention de 70 fourmis bénévoles. Certaines d'entre elles préparent l'organisation de ce week-end depuis septembre. Il faut couper l'équipe en deux, mais de toute façon, il y a plusieurs équipes. Il y a tous les volontaires qui vont manger là. Il y a une partie qui va là-bas pour installer le repas et il y a une partie qui va servir direct. Et tout semble rouler comme sur des roulettes, ou presque. Je n'ai pas tous les sandwichs. J'appelle mon gars. Il y a un moment où il faut que tu bloques quand il n'y en a plus derrière. On stocke, ça marche ? Et là, on va avoir le problème, c'est qu'on a des gens qui arrivent en sachant que les salles-là ne sont pas prêtes vu qu'il y avait une conférence dans la salle où il y a le repas, qu'il va y avoir le repas. Donc on a un problème de planning, de gestion des salles. Et j'attends mon fournisseur. Un peu de stress et d'adrénaline que Théophane préfère gérer avec philosophie. Ah, il est là, je te laisse ! Les sandwichs arrivent enfin et les 750 étudiants vont pouvoir se substanter. Moi, j'adore ça. Je fais ça depuis les camps scouts. Ça fait 4-5 ans où je suis chef dans une ammonnerie, chef dans les camps scouts où je m'occupe de la bouffe pour les camps où on est 40, 60aine de personnes. Donc j'ai un peu l'habitude. Ça m'entraîne aussi pour mon projet professionnel futur qui est le management des équipes de production. Pour l'aumônier, coordinateur des bénévoles de Strasbourg, ce week-end laissera des traces. Ce qu'on peut dire déjà, c'est quand même le sentiment d'avoir vécu une belle aventure, d'avoir fait en sorte que chacun a pu mettre ses talents au service d'un projet, au service du commun. Certains ont révélé leurs talents, y compris à eux-mêmes d'ailleurs. Je crois qu'on a réussi à faire quelque chose de beau, quelque chose de joyeux, quelque chose de fervent. Quant aux fruits que ça portera pour l'aumônerie de Strasbourg, je pressens qu'ils vont être beaux et nombreux, mais on verra dans quelques semaines ou quelques mois. Au niveau national, d'autres ambitions émergent déjà. Mon rêve, ce serait que cette rencontre puisse continuer et grandir. On ne veut pas appeler à des milliers de personnes, mais que cet événement puisse toucher plus largement. On veut sortir de cette idée que, quand on est chrétien, on s'habite d'une telle manière, ou on vit d'une telle manière, ou on est cantonné à une catégorie sociale. Parce que pour moi, le Christ a invité autour de lui toutes les personnes, quelle que soit leur situation sociale. Il faudrait qu'aujourd'hui, ce serait mon désir que la foi ne soit pas associée à une catégorie sociale, mais qu'elle soit plus largement diffusée. Un défi a relevé d'ici le rassemblement des chrétiens grandes écoles de l'année prochaine. Voilà, on peut dire qu'il y avait vraiment de l'ambiance pendant ce week-end. On va passer à tout à fait autre chose maintenant, et voir une exposition qui est consacrée à Adélaïde Hauteval. Elle était médecin, elle a grandi à Gebwiler, et elle a été déportée à Auschwitz et puis à Ravensbrück. Donc, dernièrement, elle a été reconnue juste parmi les nations. Et nous sommes allés à l'exposition qui lui est consacrée au lycée de Caspac. On regarde. Elle a eu une vie à la fois simple, mais aussi où à un certain moment, il y a eu un truc. Il y a un truc qui s'est passé, et elle est rentrée, comme le dit Madame Drexler, en résistance. Adélaïde Oval est la première femme alsacienne juste parmi les nations. Cette fille de pasteur est devenue médecin et a grandi à Gebwiler. Elle a été déportée en 1943 parce qu'elle s'était déclarée amie des Juifs. C'est une femme qui avait vraiment un grand courage, une grande détermination, animée par une foi, qui a fait qu'elle a survécu pendant toutes ces années dans les camps de Auschwitz, Percanao et puis de Ravensbrück. Et moi, ça me paraissait important de faire venir cette exposition pour pouvoir libérer la parole et faire mémoire de ces personnes qui ont été déclarées justes et qui, malgré tout, ont permis de sauver des vies humaines. Ce matin, 20 élèves de 3e découvrent l'exposition consacrée à cette femme remarquable. On a trouvé qu'il était important pour vous, vraiment pour vous les collégiens, de savoir qui c'est. L'exposition a été mise en place sous l'impulsion du professeur Georges Hauptmann, qui est un professeur de médecine à la retraite et qui s'est pris de passion pour cette personne, cette personnalité, en lien avec l'église réformée d'Alsace et de Lorraine. Alors, dans quelle ville ? Alors, il y en a plusieurs qui ont eu du mal à trouver cette réponse. Dans quelle ville Adélaïde passe-t-elle son enfance et fit-elle sa scolarité ? La professeure documentaliste a voulu que cette exposition soit présentée aux élèves car elle a constaté l'ignorance de certains quant aux crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la Shoah auparavant ? Je suis plutôt inquiète, on va dire, parce qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui se véhicule et tout ce qu'on ne sait pas finalement, on n'a pas la main sur tout ce qui est amené, mis dans la tête de ces jeunes. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que nous, adultes, nous avons vraiment un rôle très important de continuer à transmettre cette histoire. Bruno Abram dirige depuis trois ans ce lycée technique et professionnel catholique et ses 350 élèves. Ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'endiguer l'antisémitisme qu'on retrouve, y compris dans le monde rural, parce que ça monte de plus en plus. Et je pense que c'est important de rappeler les choses élémentaires, les personnes qui ont œuvré contre cet antisémitisme, alors il y a quelque temps, mais aussi encore maintenant, on en a besoin. Corinne Béranger espère qu'Adélaïd Oval pourra devenir un modèle pour ces jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même porteurs de cette espérance, même si ce n'est pas quelque chose qui est médiatisé énormément, parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on va mettre en avant, mais moi je suis convaincue que quand on leur propose ce genre d'exposition, quand on leur propose ce genre de témoignage, ils sont touchés parce qu'ils sont sensibles, et je suis convaincue que malgré tout, on a une belle jeunesse. Dans le Haut-Rhin, il y a 40 collèges. 25 vont accueillir cette exposition cette année. Voilà, sachez que cette exposition est encore visible dans plusieurs lycées et collèges, et qu'elle va tourner encore pendant un petit moment. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501